Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ toute cette semaine avec Emmanuel Carrère. Merci d'avoir accepté ce principe d'émission, Emmanuel Carrère. Je vous ai demandé si vous aviez envie de dialoguer avec des personnes. Vous avez choisi Pierre Paché et Fabrice Lucchini, que nous entendrons tout au long de cette semaine. Mais nous allons commencer par essayer de comprendre qui vous êtes. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce que quand on regarde la liste de vos livres, de vos films, de vos papiers de journalistes, qui constituent une part très importante de votre itinéraire, on se demande ce qui a été au départ. Et on se dit, surtout quand on a lu le dernier livre, Le Royaume, on se dit, avez-vous été construit par la lecture ? Et ce, dès le plus jeune âge ? La réponse est oui, en fait. Alors il faut que j'essaye de la développer. Oui, j'ai été un lecteur très précoce, très assidu, très éclectique. Surtout un lecteur de romans, de romans fantastiques, qui sont ensuite devenus des romans de science-fiction. Enfin, pendant longtemps, de choses qui étaient vraiment du côté de l'imagination, éventuellement la plus débridée, quoi. Et aussi, ça va avec, du côté de ce qui faisait peur, de toutes les... Les contes, ensuite il y aura Dick. Les contes, entre les contes et Dick, il y avait vraiment une lecture très marquante, c'était les récits de Lovecraft. J'étais tombé sur, je ne sais pas, je devais avoir 11, 12 ans, dans la bibliothèque de mes parents. Ce qui était assez surprenant, parce que ce n'était pas du tout le genre... La bibliothèque de mes parents était riche, et j'ai vraiment eu la chance de grandir entouré de livres. Mais ce genre de... Ce n'est pas du tout le genre de choses qu'ils lisaient, ni l'un ni l'autre. Et ce récit de Lovecraft sur lequel j'étais tombé, j'ai l'impression d'être, vous savez, comme on disait de Bellix dans La Pension Magique, d'être vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Cette espèce de chose de Lovecraft, de décrire, plutôt de dire de ce qu'il a à dire, que c'est indescriptible, que c'est indicible, tellement c'est effrayant. C'est un effet rhétorique qui peut paraître un peu naïf, mais qui est très puissant et très efficace dans ses livres. Et en tout cas, moi, je me souviens que, à, je dirais, je ne sais plus, 11, 12, 13 ans, ça m'a marqué pour la vie. En réalité, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert à la fois ce qui m'effrayait le plus et ce que j'aimais le plus, c'est que c'était la même chose. Dans la réalité ou dans l'évasion dans l'imaginaire ? Parce que ce que vous lisiez, vous pensiez que c'était possible ? Non, bien sûr, j'étais tout à fait conscient que ce n'était pas vrai, que c'était de la fiction. Mais ça se donne absolument comme tel. Il n'empêche que, plus ou moins confusément, je devais me rendre compte que ces fictions, même aussi clairement du côté de l'imaginaire qu'elles soient, étaient des descriptions très aigües et très réalistes de la réalité. Ou en tout cas d'une certaine réalité psychique. En tout cas, c'est ce qu'on va retrouver tout au long de vos livres. C'est cette porosité entre réalité et fiction. Comme si vous alliez trouver dans le monde réel des choses extraordinaires qui paraissent irréelles, mais qui au fond le sont réelles. Oui, bien sûr. Mais en même temps, pendant... C'est drôle parce qu'il y a vraiment... Il y a une quinzaine d'années pendant lesquelles j'ai fait vraiment unique, pratiquement uniquement de la fiction et sans désirer du tout faire autre chose. Et si on m'avait prédit... Enfin, quand j'ai commencé à écrire qu'à un moment, j'écrirais des livres qui ne seraient plus du tout de la fiction, on m'aurait beaucoup surpris, je pense. Non seulement surpris, mais un peu peiné. Je me serais dit, oh là là, ça veut dire que j'aurais plus d'imagination. Comme si ce que je valorisais absolument dans la littérature, c'était la capacité d'invention, d'intrigue, d'histoire, de choses comme ça. Et j'aurais jugé qu'écrire des choses relevant un peu du documentaire ou de choses comme ça, comme je le fais maintenant depuis une quinzaine d'années, j'aurais trouvé ça quelque chose d'un peu vulgaire et subalterne. Enfin, comme si j'avais déchu. Maintenant, je ne le vois pas comme ça. Mais à l'époque, si on m'avait annoncé ça, je pense que c'est comme ça que je l'aurais vu. C'était vraiment pour moi la chose noble d'écrire de la fiction. Et maintenant, vous le voyez comment ? Ça me paraît toujours une chose aussi noble d'écrire de la fiction. Simplement, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit définitif. Mais pour ma part, c'est plus que je... Je continue à avoir beaucoup de goût comme lecteur pour la fiction. Je lis des romans, j'aime les romans, tout ça. Mais moi, au sens où les romans sont des inventions de... Je ne sais plus tellement écrire ça et ça ne me manque pas du tout. Encore que cela dit, le dernier livre que j'ai écrit, Le Royaume, dont on va, j'imagine, parler tout à l'heure, par la force des choses, c'est en grande partie une fiction quand même. Justement, je me demande si effectivement, au cours de votre itinéraire d'écrivain, vous n'avez pas essayé de nourrir la fiction par du documentaire, dans de nombreux textes, et si progressivement, ce réel vous a tellement encerclé que vous l'avez mis au centre de votre dispositif d'écrivain, tout en gardant une épaisseur de fiction. C'est-à-dire que vous, vraiment, vous brouillez les pistes, mais dans un cheminement assez cohérent, d'une certaine façon. De toute manière, les pistes, elles sont très... Enfin, disons que la frontière entre... Je ne dirais pas réalité et fiction, mais entre récits de fiction et récits documentaires, récits de... Il est vrai qu'en littérature, elle est assez floue, elle est assez poreuse. Elle est beaucoup plus claire au cinéma. Malgré tout, la différence entre un film de fiction et un film documentaire, il me semble qu'il y a un critère simple pour l'établir, même si c'est que, dans un film de fiction, les personnages sont joués par des acteurs, peu importe que ce soit des personnages fictifs ou des personnages réels, mais ils sont joués par des acteurs. Dans un film documentaire, on a affaire aux vraies personnes, pour autant que... Alors, évidemment, il y a toujours des cas où c'est un peu poreux, je ne sais pas, comme certains films de Kiarostami, des choses comme ça. Mais en gros, ce critère-là me paraît assez opératoire. Je n'en connais pas vraiment l'équivalent en littérature. Mais déjà, par exemple, il y a un critère assez simple, c'est... s'il s'agit de personnages réels, est-ce qu'on donne véritablement leur nom ? C'est aussi simple que ça. Je me souviens que j'avais lu comme ça une fois... Il y avait un livre de Christine Angot dans lequel elle disait, et ça m'avait frappé, elle disait... Il y avait une espèce de chronique du livre en train de se faire à l'intérieur et elle disait que son éditeur, ou un avocat consulté par son éditeur, lui avait dit, non, là, il faut changer les noms parce que sinon, on va au-devant d'emmerdements légaux terribles. Et donc, voilà, l'éditeur faisait pression sur Christine Angot et avait fini par obtenir gain de cause. Mais à l'intérieur du livre, Christine Angot disait, bon, j'ai changé les noms, mais c'est dommage parce que le livre est moins bien comme ça. Et quelque chose en moi... Vous, vous gardez les noms ? Je garde les noms quand... Toujours ? Oui, avec des exceptions d'ailleurs. Il m'arrive de ne pas les garder à la demande des personnes concernées. Ça m'est arrivé de le faire pour ne pas blesser quelqu'un, tout ça, mais... Le principe de réalité est très important à l'intérieur de votre démarche d'écrivain. Ça me paraît important, cette question des noms. Parce qu'à partir du moment où vous ne donnez pas les vrais noms des personnages, où vous leur donnez des noms de fiction, par exemple, je ne sais pas, dans un cas comme le livre L'Adversaire, d'après l'affaire Roman, qui est une affaire, donc, qui était un fait divers connu, une grande affaire, même, dont énormément de gens avaient entendu parler. Enfin, ça a été, finalement, un des grands faits divers des 20 ou 30 dernières années. Donc, il faut rappeler ce qu'est l'affaire Roman. L'affaire Roman était l'histoire de cet homme qu'on croyait médecin, qui, un beau jour, tue toute sa famille, femme, enfant, parent et le chien, et essaye de se suicider, n'y arrive pas, mais, dans les jours qui suivent, on découvre que tout ce qu'on croyait savoir de lui était faux, qu'il prétendait être médecin, qu'il n'était pas médecin, qu'il prétendait exercer des fonctions très importantes à l'Organisation mondiale de la santé. C'était faux. En réalité, Jean-Claude Roman, puisque c'est toujours son nom, n'avait pas passé ses examens en première année de médecine, avait prétendu les avoir passés, et prétendu avoir passé ensuite des examens de seconde, troisième, quatrième année, jusqu'à son diplôme, jusqu'à ensuite avoir fait comme ça une carrière très brillante. En réalité, il passait son temps, enfin, il partait le matin, embrassait sa famille, et revenait le soir, et dans l'intervalle, alors qu'il était supposé avoir fréquenté des congrès, avoir été à l'OMS, à Genève, des choses comme ça, passait ses journées dans sa voiture, sur des aires de stationnement, d'autoroutes, ou à marcher dans la forêt, dans une espèce de vide terriblement angoissant. C'était une histoire très extraordinairement troublante. C'est troublante que vous en avez fait ce livre, « L'adversaire », qui a donné lieu d'ailleurs à deux films, à partir de votre texte, et on apprend, en lisant « Le Dernier Royaume », que dans votre appartement, vous avez un placard entier de tout le procès de Romand. Oui, j'avais... Donc, Jean-Claude Romand, avec qui j'avais été en contact, par correspondance, puis que j'étais allé voir quelquefois en prison après son procès, dont j'avais suivi le procès par ailleurs, à un moment, m'avait confié le dossier d'instruction. Le dossier d'instruction dans une affaire criminelle comme ça, c'est... D'abord, c'est la propriété... Après son procès, c'est la propriété du... Enfin, en l'occurrence, du condamné, puisqu'il a été condamné à perpétuité. Et c'est quelque chose d'extraordinairement volumineux. Enfin, dans une affaire comme ça, c'est... Je ne sais pas, c'est une... C'est une vingtaine de très gros dossiers épais, chacun, je ne sais pas, je dirais, de 30 centimètres. Enfin, c'est quelque chose qui, si vous les mettez les uns sur les autres, ça fait... Enfin, c'est plus grand que moi, et c'est quelque chose d'ailleurs de très fascinant, un dossier d'instruction. C'est une masse de documents très hétérogènes qui vont... Où il y a des... Aussi bien des expertises balistiques que des kilomètres de relevés bancaires, des interrogatoires, des expertises psychiatriques. Enfin, c'est une... Des dizaines de milliers de feuillets et je pense que tous les gens qui ont, comme moi, écrit un jour sur un fait divers, ont eu cette espèce de sentiment que... Enfin, un dossier d'instruction, c'est cette espèce de... Vous savez, c'est comme l'histoire du bloc de marbre à l'intérieur duquel il y a une statue, quoi. Il faut la trouver, quoi. C'est comme si... On se disait, il y a deux ou trois cents pages qui sont une histoire qu'il faut sortir de ces 20 000 pages. Bref, à un moment, j'ai Jean-Claude Romand qui n'en a, à vrai dire, pas l'usage en prison, d'autant qu'en prison, on n'a pas beaucoup de place de m'a confié ce dossier d'instruction qui est sa propriété, que, du coup, d'ailleurs, je lui garde, quoi. Quand il sortira, je ne sais pas s'il en voudra, mais enfin, il est clair que je dois le garder à sa disposition et c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi depuis maintenant 20 ans. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous en séparer ? Je ne peux pas m'en séparer tout simplement parce que... Par fidélité vis-à-vis de lui ? Par la promesse que vous avez faite ? Non, parce qu'il est à lui. Il est à lui. Je veux dire, à un moment, j'avais grand besoin de ce dossier pour écrire mon livre. Il me l'a confié en dépôt. Je ne vais pas, une fois que j'ai écrit ce livre, le bazarder. Enfin, je veux dire, ça lui appartient. Peut-être qu'il n'a absolument aucune envie de le récupérer à sa sortie. C'est même très probable. Peut-être qu'il me dira, écoutez, bazardez-le. Mais je ne vais pas le bazarder, moi, de ma propre initiative. Donc, il va de soi que jusqu'au jour où lui m'en décharge, je dois le garder. C'est intéressant de savoir que dans votre appartement, il y a cet énorme bloc de papier dont vous ne pouvez pas vous séparer, qui est comme une trace ou un fantôme d'une écriture précédente. Et on en revient au principe même d'écriture à l'intérieur de votre cheminement. Dans l'adversaire, est-ce que ce sont les conversations que vous avez eues avec ce Jean-Claude Romand qui vous ont finalement étayé et inspiré et confirmé l'idée que vous aviez d'écrire quelqu'un que vous n'allez pas nommer puisque dans l'adversaire, vous ne le nommez pas ? Comment ça ? Je ne le nomme pas. Si, je le nomme sous son nom. Oui, mais il est l'adversaire. Il est l'adversaire de lui-même. Vous en faites quelqu'un. Mais non, ce n'était pas du tout. Les conversations étaient très secondaires. Disons, moi, j'avais décidé d'écrire sur cette histoire dès qu'il avait commencé à paraître des articles dessus parce qu'elle m'avait très fortement impressionné. Je n'étais pas le seul. Beaucoup de gens ont eu envie d'écrire, de faire des films. C'est une histoire extrêmement frappante. Il y a de temps en temps un fait divers comme ça qui est très frappant, qui intéresse tout le monde pour des raisons difficiles à démêler mais pas si difficiles. En l'occurrence, on voit assez bien ce qui est si frappant dans l'histoire de Romand. Ce n'est pas tant le fait qu'il ait tué toute sa famille parce que, hélas, des types qui tuent toute leur famille parce que, je ne sais pas, drame du divorce, du chômage, des trucs comme ça. Les gens vont mal. Ça, ça arrive, hélas, et très souvent. Mais un type qui ment pendant 20 ans sans en plus se faire pincer et qui en plus aurait parfaitement pu ne pas mentir de l'avis de tous les gens qui l'ont connu disent qu'il avait absolument toutes les compétences pour être un excellent médecin. Il a manqué sa première année de médecine et il n'a pas voulu le dire. Dans votre bouquin, c'est très important ça, ce mensonge. C'est une histoire très troublante parce que, au fond, si elle touche, je pense, c'est parce que je pense qu'elle touche à quelque chose de très commun dans le sens à la fois de partager et de répandu qui est que, au fond, ce sentiment de décalage entre, je ne sais pas, l'image qu'on s'efforce tant bien que mal de donner à autrui et ce qu'on sait, le pauvre petit bonhomme qu'on sait être quand on est, je ne sais pas, dans l'insomnie, dans la dépression ou assis sur la cuvette des chiottes au milieu de la nuit dans une espèce de lumière un peu jaunâtre. Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente tous. Évidemment, ça ne nous pousse pas à faire la même chose que roman, c'est-à-dire à mentir pendant 20 ans et ensuite à tuer toute notre famille. Mais le moteur, ce qui est le moteur de l'histoire de roman est quelque chose dont on a tous l'expérience et je pense que c'est pour ça que cette histoire est émouvante. Elle est On est tous des Jean-Claude Romand. Heureusement pas. Elle est tragique en cela. On aurait peut-être eu dans notre trajectoire la possibilité un jour d'y penser. Cette histoire est tragique en ce sens qu'elle exacerbe quelque chose qu'elle lui donne une espèce de dimension gigantesque mais en même temps ça donne une dimension gigantesque à quelque chose qui je pense existe dans chacun de nous. Je veux dire, vous voyez, un jour, on m'a proposé de suivre le procès comme ça d'un serial killer, chose que j'ai refus, c'était Fourniray, Michel Fourniray en l'occurrence. C'est un truc que j'ai refusé. Ça me dégoûtait un peu mais il y a aussi que si vous voulez j'ai beau être très me livrer à des examens de conscience très scrupuleux tout ça, très franchement je ne trouve rien en moi de la pulsion qui anime un serial killer. Je veux dire, je peux faire un tas de choses très mal mais je n'ai aucune envie de violer, torturer et tuer mon prochain. Donc, il n'y a pas l'écho mais se mentir à soi-même, oui. Bien sûr, il me semble que ça me touche mais je crois que ça nous touche tous et j'ai l'impression aussi que l'écho qui a rencontré ce livre, l'adversaire, tenait à ça, tenait à ce que ça n'est. C'est une histoire qui a pris une forme démesurée, qui a abouti à des actes terribles, tragiques et démesurés mais qui encore une fois s'enracinent dans une expérience très très commune et dont je dirais même que ne pas en avoir l'expérience soi-même, ça veut dire qu'on est un imbécile. On connaît tous ça ou alors ça veut dire vraiment quelque chose d'humain, d'humain de central, de fondamental, vous êtes étranger. Mais il y a deux choses à partir de ce livre. Il y a d'abord l'impression très forte qui nous en reste des années après sa publication. Il y a le fait que vous ayez immortalisé entre guillemets cette histoire extraordinaire de ce monsieur qui est vivant encore aujourd'hui. Donc il y a votre manière très particulière on reviendra tout au long de cette semaine de nous convier nous lecteurs à l'intérieur d'un univers que nous allons partager par le biais de la grâce de votre écriture. Et puis il y a aussi cette question du réel du documentaire de la fiction. Dans le livre L'Adversaire est-ce qu'il y a véritablement l'histoire de Jean-Claude Romand ? Je repose la question pourquoi avez-vous encore le dossier d'instruction de Jean-Claude Romand à l'intérieur de chez vous ? Est-ce que les conversations avec lui vous ont inspiré ou confirmé quelque chose de votre écriture ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une fiction dans L'Adversaire ? Parce que tout cela est mélangé pour nous lecteurs ? Non, autant que possible ce n'est pas une fiction c'est vraiment un récit documentaire où encore une fois tous les gens tous les personnages sont nommés ceux qui... Mais vous rentrez dans la tête alors ? Non, je ne rentre pas dans la tête précisément. Ça c'est une chose que je m'interdis absolument. Non, non, c'est même une chose très 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 importante. Je ne rentre jamais dans la tête de quelqu'un. Je reste dans la mienne. Alors ça c'est central. Il y a un jour où je me suis rendu compte de ça. C'est que c'est interdit. D'abord c'est interdit et je n'y crois pas. Je pense que dans une fiction bien sûr vous avez le droit de rentrer tant que vous voulez dans la tête de vos personnages. Ce sont vos personnages c'est vous, c'est les excroissances de vous. Vous pouvez parfaitement dire que Emma Bovary, Julien Sorel, Swan pensent ceci puisque c'est vous qui le faites penser. Quand vous avez face à vous un personnage réel par-dessus le marché mais ça n'est qu'une espèce de a fortiori quelqu'un comme Jean-Claude Romand qui est une espèce de boîte noire particulièrement mystérieuse où on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de lui ça me paraît à la fois esthétiquement et moralement indéfendable de prétendre rentrer dans sa tête. et c'est d'ailleurs le fait de me trouver devant ça qui est devant cette évidence-là que j'ai mis du temps à comprendre qui fait que à un moment de ma vie d'écrivain à ce moment-là je suis passé à l'écriture à la première personne et que je n'ai plus quitté depuis alors qu'auparavant je n'avais jamais écrit à la première personne parce que à un moment précisément puisque je ne peux pas rentrer dans la tête de Jean-Claude Romand et que prétendre le faire serait encore une fois à mon avis profondément immoral il ne me reste plus qu'à occuper ma place à moi et c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà je ne peux raconter cette histoire que de mon point de vue en disant je et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à dire je la seule tête dans laquelle je me trouve c'est la mienne et cela dit cette tête elle est occupée je suis là devant Jean-Claude Romand comme un peintre devant son modèle à essayer de comprendre à essayer de me représenter à essayer d'imaginer un peu ce qu'il y a dans sa tête mais pas en y étant en partant de la mienne mais la vôtre c'est la nôtre la vôtre c'est la nôtre ça ça peut le devenir un petit peu oui ça c'est ce que j'espère c'est ce que j'espère c'est-à-dire que vous êtes en cheminement vous n'avez pas de jugement arrêté vous n'avez pas un point de vue qui embrasse la situation vous êtes sans arrêt en train de réfléchir aux différentes hypothèses et j'espère et nous dans votre écriture on rentre dans votre tête alors peut-être ah ben ça ça oui j'espère j'espère faire participer très étroitement et activement le lecteur aux aux investigations hésitations incertitudes enfin au mouvement de pensée et de curiosité qui est le mien mais ce principe d'écriture qui va s'appliquer dans le dernier livre Le Royaume vous l'avez inventé peut-être à ce moment-là alors oui oui absolument il y a quelque chose qui s'est mis en place de façon tout à fait à tâton de façon intuitive de façon tâtonnante pendant les pas mal d'années consacrées à écrire ou à ne pas arriver à écrire pour partie l'adversaire puisque quand même l'adversaire vous voyez l'histoire enfin les meurtres qui ont déclenché qui fait qu'on a entendu parler de l'affaire Jean-Claude Romand ont eu lieu au début de l'année 1993 que j'ai tout de suite voulu écrire là-dessus et commencer à travailler là-dessus et que le livre est paru en 2000 vous voyez c'est quand même un livre qui a mis 7 ans à s'écrire et 7 ans qui n'ont vraiment pas été une partie de plaisir je ne vais pas me plaindre personne m'y a obligé je l'ai fait entièrement de mon propre chef mais ça a été terriblement difficile d'écrire ce livre mais une des choses aussi parce que si vous voulez passer 7 ans avec une histoire aussi terrible dans son champ visuel c'est très très éprouvant psychologiquement mais c'est en faisant et en passant beaucoup de temps à ne pas arriver à faire ce livre que c'est petit à petit mis en place c'est effectivement cette façon d'écrire que j'ai poursuivi finalement depuis c'est-à-dire depuis maintenant une quinzaine d'années et disons quatre autres livres qui reposent sur deux choses d'une part le fait de raconter des histoires qui ne relèvent pas de la fiction qui sont des histoires avec des personnages réels qui est nommé donc quelque chose qui si on était au cinéma relève du documentaire et d'autre part le fait de le raconter à la première personne et les deux comme j'essayais de le dire là sont pour moi étroitement liés ça c'est ce que j'ai compris encore une fois de façon très très empirique et tâtonnante en faisant en écrivant ce livre l'adversaire et ensuite voilà c'est mis en place quelque chose qui est oui une façon de faire peut-être une espèce de de terrain qui est très vaste en fait qui est une espèce de presque de terrain vague mais où les les deux règles qui ne sont pas du tout des règles contraignantes pour moi disons c'est comme ça que je fais mais c'est ça c'est un matériau réel et le fait de d'y intervenir en mon nom propre de mon point de vue à moi en estimant que c'est ce point de vue là auquel j'ai accès et que c'est à cette condition là qu'il est d'une certaine manière possible de parler d'autrui d'aller vers autrui c'est pas en prenant sa place surtout pas il y a une histoire que j'aime bien raconter qui me qui m'avait beaucoup fait enfin fait rire et fait réfléchir c'était une petite fille de ma connaissance à qui sa mère un jour parce qu'elle avait fait une bêtise enfin disait ah mais écoute c'est pas bien d'avoir fait ça parce que tu sais tu as fait de la peine et il faut il faut se mettre à la place des gens quand même et à quoi la petite fille avait répondu oui mais si on se met à la place des gens eux ils vont où moi je suis profondément contre le fait de se mettre à la place des gens je n'y crois pas je crois qu'il faut rester à sa place et que c'est à ce prix à cette condition qu'on peut essayer d'avoir d'établir que ce soit dans la vie ou dans les livres un rapport qui ne soit pas totalement faux avec autrui et qui permette d'ailleurs de dire quelque chose qui ne soit pas non plus tout à fait vain sur d'autres d'où le titre d'autres vies que la mienne à prendre au sens littéral du terme tout à fait littéral oui oui c'est ça il s'agissait de parler d'autres gens que moi et en étant dans mon point de vue à moi oui mais la littérature c'est peut-être de parler d'autres gens que vous c'est pas la seule la littérature ça peut être autre chose ça peut être de parler uniquement de soi moi ça ne me gêne pas du tout il y a des mais mais quand vous parlez de vous vous parlez de plein de gens alors j'essaye oui qu'il y a une espèce de de je ne sais pas si c'est d'équilibre ou de ou de ou de tensions fécondes enfin entre ces deux pôles comme s'il y avait un mouvement qui tendait toujours enfin qui était un mouvement je ne sais pas un centrifuge qui allait vers moi ou qui essayait de dire quelque chose de de qui je suis de mon histoire de mon expérience du monde de ce qu'a pu m'apprendre la vie tout ça enfin voilà dire qui on est soi ce qui me semble être une des une des raisons principales qu'on peut avoir d'écrire c'est essayer de dire ce qui fait qu'on est soi et pas quelqu'un d'autre et en même temps essayer de enfin arriver à le faire aussi en parlant en parlant des 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 autres de la perception que de la perception que j'en ai du du rapport que je peux avoir avec eux aussi du au fond de ce de cette chose qui est à la fois évidente et mystérieuse c'est que on passe toute sa vie en ayant accès qu'à une en gros qu'à une seule personne c'est à soi et en même temps on est on est face aux autres c'est en parlant de soi qu'on peut il me semble qu'on peut avoir quelque chance de dire quelque chose de pertinent sur les autres donc la littérature comme principe d'élucidation de soi-même et soyons soyons ambitieux ou prétentieux et du monde et des autres ceci allant avec cela mais j'ai l'impression que enfin ceci est la condition de cela qu'il faut il me semble je ne pense pas que ce soit narcissisme mais plutôt une espèce d'honnêteté élémentaire qu'il faut consentir à parler de soi pour pouvoir dire quelque chose du monde ou d'autrui ne serait-ce que pour répondre vous voyez à cette question cette espèce de de vieille question 68 tard vous savez qui intervenait toujours dans tous dans toutes les discussions qui étaient mais d'où tu parles toi cette question expression que vous allez citer dans votre dernier ouvrage cette expression continue à me paraître totalement pertinent je pense que il y a lieu de dire d'où on parle et que encore une fois surtout dans les livres qui ne sont pas des livres de fiction mais qui prétendent dire quelque chose sur le monde réel on ne peut pas enfin il serait je ne crois pas à la vérité objective je ne crois pas dire la vérité une vérité révélée à mon lecteur que ce soit sur Jean-Claude Romand sur Edouard Limonov ou sur l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie ou que ce soit sur la même sur les débuts du christianisme comme dans le nouveau livre Le Royaume je ne prétends pas dire la vérité tout ce que je peux dire c'est ce à quoi j'ai accès moi et donc ça me paraît une espèce d'honnêteté élémentaire de dire au lecteur ça n'est que moi qui vous parle avec mes préjugés mes œillères ce que je suis ma culture mes lacunes mon ignorance les limites de mon jugement c'est moi et c'est encore une fois c'est pas il y a peut-être du narcissisme je mets tout sur la table vous nous donnez aussi le chantier d'écriture et l'accompagnement de cette écriture c'est venu comme ça au fil de tous ces derniers livres cette espèce de tendance en effet à mettre le making of dedans qui me paraît aussi relever du même du même souci d'honnêteté à l'égard du lecteur alors quand je dis ça c'est peut-être on s'embarque avec vous c'est peut-être un petit peu trop vertueux c'est aussi que ça me fait plaisir à écrire que ça m'amuse que j'ai aussi un peu que j'aime bien raconter où j'en suis tout ça que ça vous savez il y a aussi une chose qui pousse à écrire une chose plutôt qu'une autre c'est qu'on écrit ce qui vient bien on écrit ce qui vous plaît ce qu'il vous plaît d'écrire mais chez vous c'est pas toujours venu bien justement pas du tout dans le cas le cas d'un livre comme l'adversaire c'est vraiment un livre pas venu aisément ça c'est le moins qu'on puisse dire en revanche après des années et des années à tourner autour à en écrire des versions de mille façons différentes il y a eu un moment qui a été vraiment je pense un moment de bascule décisif dans mon travail et dans ma vie où n'arrivant absolument pas à écrire ce livre l'adversaire j'ai décidé de l'abandonner j'étais en fait finalement assez soulagé de l'abandonner je me disais tant mieux allez lâchons cette histoire horrible mais tout de même je me suis dit bon bah puisque je l'abandonne je vais faire quelque chose juste pour moi je vais faire une espèce de petit mémoire de petit mémo comme ça pour me rappeler moi ce que ça a représenté pour moi toutes ces années passées à travailler à cette histoire et j'ai donc commencé à écrire en pensant écrire je ne sais pas une dizaine de pages que je mettrais dans un tiroir d'une certaine façon pour fermer le dossier vous voyez que j'ai commencé à écrire à la première personne en disant ben voilà tel je me suis demandé tiens comment est-ce que j'ai entendu parler pour la première fois de l'affaire Roman et ben ce jour-là pendant que Roman était en train de tuer toute sa famille moi j'étais à une école à une réunion pédagogique à l'école de mon fils aîné qui avait d'ailleurs à ce moment-là l'âge du fils de Roman j'ai commencé à écrire ça et tout à coup je ne suis pas idiot je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire le livre que j'avais été incapable d'écrire pendant tant d'années et à ce moment-là il y a quelque chose qui a basculé qui a été ce passage à la première personne et dans cette espèce d'implication absolument personnelle dans ce que j'écris qui est devenu finalement une espèce de condition d'écriture pour moi et je ne pourrais pas envisager l'écrire autrement quand avez-vous su que vous étiez écrivain ? que je désirais l'être il y a très longtemps enfin ça nous quand j'étais enfin disons entre enfants et adolescents un très jeune adolescent qui lisait Jules Verne puis Lovecraft dont on parlait tout à l'heure et qui essayait de les copier enfin j'ai essayé j'écrivais enfant des espèces enfin ou jeune adolescent encore une fois des petites choses des espèces de petites nouvelles fantastiques des choses comme ça et c'était c'était une chose que j'aimais faire quoi qui faisait qu'assez tôt j'ai même aspiré à faire ça dans la vie Et en même temps vous avez été très séduit par le cinéma vous avez été très longtemps critique de cinéma excellent d'ailleurs quand on regarde vos articles notamment dans Positif et Télérama on voit bien que ça vous passionne ça vous captive vous rentrez dans l'univers des cinéastes vous avez écrit un bouquin sur Werner Herzog ensuite un bouquin sur Dick donc au départ c'était quand même des essais et pas la croyance que vous alliez devenir écrivain avec l'imagination des personnages le cinéma avait beaucoup de place pour moi en fait à un moment je pense quand j'étais adolescent je rêvais d'être cinéaste ça me paraissait le truc le mieux vous l'avez été cinéaste oui je suis devenu j'ai fait deux films par la suite mais beaucoup plus tard alors que j'avais totalement renoncé à ce rêve d'adolescence et j'y avais renoncé pour des raisons qui étaient même pas de enfin qui étaient plutôt de tempérament qu'autre chose je me disais je pourrais jamais faire ça parce que j'ai pas du tout les qualités je sais pas de leader naturel ou de choses comme ça que je me figurais être nécessaire pour faire ça quoi c'est donc il me semblait que écrire qui est une chose qu'on fait plus dans son coin où on ne dépend que de soi ensuite la question est que ce que vous écrivez soit publié mais au moins écrire on peut le faire tout seul et donc j'avais l'impression que pour des raisons de caractère de choses comme ça ça me convenait mieux c'est pour ça d'ailleurs que c'est le fait que sur le tard enfin passé la quarantaine le fait d'avoir eu l'occasion de faire un film documentaire puis un film de fiction ça a été une espèce de oui de charmant cadeau de la vie comme si une espèce de rêve d'adolescence entièrement abandonnée même sans regret tout à coup était réalisée tardivement il y avait quelque chose de très de très plaisant là-dedans croyez-vous que tout le travail que vous avez fait sur vous-même vous dites dans le royaume que vous avez été en analyse on y reviendra tout au long de cette semaine vous avez aussi beaucoup étudié l'histoire de votre propre famille l'histoire de votre grand-père maternel l'histoire de votre propre mère etc croyez-vous que ces mouvements de secousses intérieures vous ont donné de l'élan pour l'écriture ? Très certainement ça donne à la fois je pense que ça m'a dans le même temps freiné donné de l'élan c'est comme c'est comme vous savez la prise de risque toutes les choses dont on essaye de se dépatouiller dans un travail d'analyse que pour ma part j'ai conduit pendant pas mal d'années c'est comme si les accélérateurs et les freins c'était les mêmes les mêmes choses servaient d'accélérateurs et de freins ce qui vous empêche finit avec un peu de chance à un moment par être ce qui vous fait bouger heureusement d'ailleurs oui mais c'est comme si dans votre parcours il y avait eu l'aveu d'une certaine fragilité qui vous aurait donné paradoxalement la force de vous engager dans une autre forme d'écriture une exposition de vous oui probablement oui je dis oui oui ensuite je ne sais pas très bien comment quoi ajouter mais la littérature comme aveu de soi-même oui bien sûr il y a une part de confession de choses comme ça qui à vrai dire dans les livres que j'ai écrits en fait les maintenant cinq livres que j'ai écrits sous cette forme inaugurée par l'adversaire il y en a un seul qui est réellement un livre disons autobiographique au sens d'un livre d'aveu de confession tout ça c'est un livre qui s'appelle un roman russe où je suis non seulement le narrateur ou le témoin comme je le suis dans les dans les autres mais j'en suis aussi le protagoniste c'est vraiment ce qu'on appelle un livre autobiographique et même un livre de déballage une chose comme ça j'en ai fait un seul en réalité mais il m'a suffisamment coûté à faire il faut bien dire pourquoi parce que c'était un livre terriblement difficile à faire c'était un livre qui était où il s'agissait à la fois de dire des choses très très pénibles sur moi-même et puis de dire très pénibles très difficile à dire très difficile à formuler que j'arrivais même pas à formuler enfin disons un peu ce à quoi sert une analyse et qui se trouvait un peu transplantée sur le terrain de la littérature et puis il y avait aussi que j'écrivais que je parlais pas seulement de moi mais d'autres personnes qui ne tenaient pas nécessairement à ce que je le raconte et pour ma part je pense que écrire des choses un peu délicates sur moi en réalité ça me gêne pas tellement j'ai pas tellement de problèmes pour ça puis d'abord en plus ça ne concerne que moi j'ai le droit de le faire et finalement ça me gêne pas donc je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas de grandes difficultés à ça en revanche quand on écrit sur les autres il me semble qu'il y a une règle absolue qui est de pas leur nuire et de pas faire de choses qu'ils ne souhaitent pas qu'on fasse or cette règle dans ce livre je l'ai transgressé notamment sur votre mère oui bien sûr ce livre parle en grande part enfin une partie de ce livre évoque la figure de mon grand-père maternel donc du père de ma mère qui était un émigré géorgien qui a connu un destin tragique qui a été pendant la seconde guerre mondiale pendant l'occupation de la France qui a travaillé comme interprète pour les allemands qui a disparu à la libération enfin Braque il y a une histoire il y a toute une histoire dont voilà c'était très douloureux pour ma mère qu'on évoque la figure de son père tout ça il y avait quelque chose de très et elle souhaitait vraiment que je ne le fasse pas il me l'avait explicitement dit je l'ai fait je l'ai donc fait contre la volonté de ma mère et donc je faisais quelque chose que qu'en général je pense qu'il ne faut pas faire disons aller et qu'en même temps j'ai fait et que je ne regrette pas d'avoir fait donc si vous voulez c'est un peu contradictoire mais ça explique que ce livre qui par ailleurs aussi raconte toute une histoire d'amour où j'ai également parlé de ma compagne de l'époque d'une façon qui ne l'a pas entièrement ravie non plus et où il y a une grande part enfin vous en excusez dans le dernier bouquin oui enfin je dis qu'il y a une grande part d'indiscrétion ce que je veux dire c'est que faisant ce livre j'ai fait quelque chose qui m'a été à moi très salutaire qui a été que je ne regrette donc pas d'avoir fait mais que j'espère n'avoir pas à refaire quoi ça va d'avoir fait ce genre de choses une fois et c'est typiquement le genre de livre qui est qui est très proche du travail qui est une espèce je dirais de psychanalyse en public de psychanalyse à ciel ouvert je l'ai fait je pense que c'était bien de l'avoir fait je regrette en aucune façon d'avoir écrit ce livre mais bon c'est bien de l'avoir fait une fois quoi ça va votre mère ne vous en a pas voulu manifestement sur le moment si beaucoup oui mais après après oui ça s'est arrangé bien sûr bien sûr ça s'est arrangé tant mieux peut-être qu'il fallait trouver le Emmanuel Carrère le Carrère et laisser tomber le Danco c'est très possible enfin ça je l'avais laissé tomber je ne l'avais pas utilisé dès mon premier livre oui mais il fallait trouver la place oui sans doute sans doute enfin non le fait est que ce livre-là donc un roman russe qui est celui qui a suivi l'adversaire et qui a quand même mis 7 ans aussi à le suivre vous voyez l'adversaire j'ai mis 7 ans à l'écrire ce livre-là un roman russe j'ai mis 7 ans à l'écrire aussi année pendant lesquelles j'ai également réalisé les deux films qu'on a brièvement évoqué mais ça a été aussi 7 ans qui n'ont vraiment pas été une partie de plaisir c'était un livre horriblement difficile à écrire c'était encore une fois je ne vais pas me plaindre personne ne m'y a obligé je ne l'ai fait que de mon propre chef mais le fait est que ça a eu une vertu libératrice sans aucun doute enfin qu'il y a quelque chose pour ce qui me concerne et dans la vie et dans le travail des littéraires il y a quelque chose qui a bougé et qui est devenu possible à partir de là merci Emmanuel Carrère on se retrouvera demain merci à Clotilde Thomas Brigitte Bouvier Elodie Royer Didier Lagarde je rappelle que tous vos livres sont publiés aux éditions P.O.L. et que le dernier s'intitule Le Royaume à demain à demain à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501